... Quand on va en Afghanistan, dans une vallée où il y a des insurgés, on ne peut pas se dire que tout va bien se passer tout le temps. Ce n'est pas le cas. Et là, ça l'a prouvé une fois encore. C'était une mission un peu routine pour moi. Et en fait, on s'est bien trompé. On est tellement formés à tout gérer et tout prévoir que là, quelque part, je suis arrivé face à quelque chose complètement d'imprévu et de consciemment imprévisible. On dit toujours ce qui tue pas rend plus fort, je pense que ça m'a renforcé. Ça aurait pu être tellement pire. C'est vraiment passé après. Décembre 2010, un groupe de commandos du CPA10, spécialisé dans le contre-terrorisme et la libération d'otages, va se retrouver piégé en plein milieu d'une vallée afghane. Pendant 24 heures, ces 16 hommes des forces spéciales de l'armée de l'air vont être pris sous le feu des talibans, avec aucune autre solution que de tenir. L'Afghanistan, ce pays montagneux aux frontières de l'Himalaya, est pris dans les tourments d'une guerre sans fin. Après dix années sanglantes de guerres contre les soviétiques, ce pays décimé et en ruine tombe aux mains des talibans, qui imposent alors le régime de la terreur. C'est le début du terrorisme islamiste, et donc c'est bien pour ça qu'on s'est engagé. Mais le fait est que cette guerre entre les Occidentaux et les terroristes en Afghanistan s'est greffée sur une guerre bien plus ancienne qui était là avant nous et qui durera après nous. Après les attaques du 11 septembre 2001, une quarantaine de pays dont la France s'unissent pour mettre fin au règne d'Al-Qaïda et des talibans. Avec plus de 70 000 hommes, l'armée française s'est engagée durant 12 longues années face à un ennemi fanatique et souvent insaisissable. 5 000 hommes de la coalition y perdront la vie, dont 89 Français. L'Afghanistan, pour remettre dans le contexte, c'était un peu le théâtre mythique pour les militaires français. Il y avait toute une légende autour de l'Afghanistan. Il y avait très clairement ce qui avait fait l'Afghanistan et ce qu'il n'avait pas fait. Ça restait le fief. Tout le monde a vu les images de Ben Maden en Afghanistan. Pour nous, là, concrètement, l'Afghanistan, c'était la lutte antiterroriste de première offre. Chercher le combat, chercher à aller se confronter à l'ennemi, ce n'est pas quelque chose de forcément très naturel, c'est sûr. Mais pour autant, pour nous, c'est une évidence. On est là pour ça, on s'est entraîné pour ça, on a été sélectionné pour ça, on se donne pour ça. Donc, c'est un aboutissement, effectivement. Si on ne l'avait pas, on arrêterait. En janvier 2010, un groupement de forces spéciales est redéployé en Afghanistan après l'enlèvement des deux journalistes français, Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier. On allait vraiment être dans le concret. On avait une situation quand même, on n'était pas là-bas pour rien. On savait que les deux journalistes, la mission pouvait tomber du jour au lendemain d'aller les récupérer. Donc, c'était une mission, en tout cas, où on y allait vraiment en sachant que ça allait être vraiment dur. C'est ce qu'on recherche, en fait. Cette mission en Afghanistan, on était vraiment dans notre rôle, c'est-à-dire qu'on était vraiment dans le rôle de chasseur. On sait qu'on peut rentrer entre quatre planches, entre guillemets. On sait où on met les pieds, on sait les risques qu'on prend. Donc, on a toujours une appréhension. On sait que c'est risqué, surtout à ce période-là. Mais l'entraînement fait qu'on arrive à se conditionner. Enfin, c'est ce qu'on cherche. On ne peut pas faire ça dans toute sa vie, il faut concrétiser. Le 24 décembre 2010, une opération de grande envergure est mise en place par l'armée française. Son nom, Black Smith-Hameur. Le but de cette opération est de reprendre le contrôle de la vallée d'Al-Assaï, lieu de passage stratégique tenu par les talibans allant du Pakistan au nord de Kaboul. Black Smith-Hameur est une opération qui a été montée par le général Oga dans le sud de la Capissa et le nord de la Surobi. L'objectif, c'est de s'emparer de ce qu'on appelle la MSR, donc la Main Supply Road, qui est une route de ravitaillement qui dessert une bonne partie de la Capissa. Depuis quelques années, les talibans y sont. Cette route-là était donc le poumon, c'était vraiment là-dessus qu'étaient tous les flux, les flux commerciaux, les flux d'échange pour les agriculteurs, c'était très important. Donc les villages qui étaient sur la route faisaient évidemment des attaques et des embuscades, y compris sur les gens qui passaient normalement pour pouvoir lever de l'argent, lever de l'impôt, avec l'argent acheter des armes. Pour cela, deux contingents de 850 soldats de l'armée française, le bataillon Al-Aubroge et le bataillon Richelieu, en coopération avec l'armée afghane, vont pendant dix jours prendre position dans la vallée d'Al-Assaï. Ils vont fouiller chaque habitation suspectée de participer à l'action des talibans. C'est une vallée qui fait à peu près 3 kilomètres de large, de mémoire, sur une, pour la zone qui nous concerne, une quinzaine de kilomètres de long, des maisons, des campagnes, 5 mètres de haut, complètement encerclées, une zone très fermée, dans laquelle il faut absolument tout vérifier, trouver les caches d'armes, vérifier et s'assurer que la population ne cache pas non plus de talibans. On ne peut pas pousser les gens à changer d'opinion, mais au moins que tout l'armement, tout ce qui sert à faire des pièges est disparu. Dans cette grande opération de l'armée conventionnelle, deux groupes de force spéciale du CPA10 et du premier RPIMA vont se placer en embuscade, en haut de la vallée d'Al-Assaï. Dissimulés dans deux maisons, ils ont pour but de piéger les talibans qui viennent du nord pour s'opposer à la perte de contrôle de cette zone. Pour que la conventionnelle puisse mener à bien son opération dans les meilleures conditions, il nous est demandé de mettre en quelque sorte un barrage un peu plus haut dans la vallée, de façon discrète, de façon que quand les renforts potentiels puissent arriver sur eux, on puisse nous les intercepter. Pour un taliban, voir des militaires français dans un campagne en fond de vallée, vraiment chez eux, ce n'est pas admissible. Ils ne pouvaient pas passer à côté du campagne pour aller voir la conventionnelle en entente de vallée, en laissant derrière eux un campagne où il y a des militaires français, ils ne pouvaient pas le laisser. Clairement, le but, c'était un peu de faire le feu de miel. Donc, s'attirer les foudres de l'ennemi qui est à domicile, c'est quand même un peu risqué. Donc, nous devions, par notre dispositif discret, quelque part, surprendre celui qui voulait les surprendre. Le CPA 10, pour commando parachutiste de l'air numéro 10, est l'unité de force spéciale de l'armée de l'air. Imprégnés d'une culture d'aviateur, ces 300 commandos ont pour principale mission le contre-terrorisme, le guidage de frappe aérienne. Mais aussi la préparation du terrain pour les posées d'assaut des avions d'effort spécial. Depuis 25 ans, ils sont présents sur tous les théâtres d'opération. On peut voir ça comme un métier entre guillemets inhumain et très violent. Mais en fait, tous les gens ont un sens humain très, très développé à l'intérieur. C'est mon binôme. C'est mon binôme, lui, là. Ça, c'est Bosco, l'infirmier. On a la chance de partir avec des commandos, des frères d'armes, des gens qui se connaissent. C'est toute la particularité des forces spéciales. On se connaît, on a travaillé ensemble, on s'est entraînés ensemble. Déjà présent sur le sol afghan depuis deux mois, un groupe de 12 commandos du CP à 10 est désigné pour effectuer cette opération. 12 hommes soudés qui ont su mettre de côté leur individualité pour ne faire plus qu'un. Avançant au même rythme grâce à leur chef d'orchestre, leur chef de groupe, Scoob. On a un rôle de patriarche quand même vis-à-vis de l'équipe. On a l'impression de mener une famille. On est un petit côté très père de famille dedans. On a un peu le confident aussi de ses équipiers parfois. Mais bon, avant tout, on se destine quand même à maintenir son groupe au niveau parce qu'on sait très bien que du jour au lendemain, sur le moindre départ, la moindre erreur risque de nous coûter très très cher. Le groupe fonctionnait bien parce que Scoob avait su fédérer. Chacun avait conscience de son rôle à un moment donné. C'est ce qui faisait que ça fonctionnait. Nous, on essaie d'être bons dans ce qu'on faisait pour les autres. Et les autres étaient bons dans ce qu'ils faisaient aussi pour nous. Donc ça fonctionnait comme ça. C'était fluide pour ça. Au final, quand on part, on part à la guerre. Donc si on n'est pas soudé, si on n'est pas prêt à aider l'autre dans n'importe quelle situation, il ne faut pas faire ce métier. Comme on fonctionne par petits groupes, on est très peu il faut qu'il y ait une cohésion vraiment forte. Les douze ans que j'ai fait en ops, c'était plus ce que ma famille. Moi, je n'ai vécu pour ça. On savait que ça allait être dur. Et pour autant, j'étais vraiment serein sur ce départ. J'étais serein pourquoi ? Parce qu'on avait un groupe qui était très préparé. Scoob, notre chef de groupe, c'était vraiment un chef de meute. C'est quelqu'un qui était exigeant avec nous et très humain en même temps. C'est ce qui a fait que le groupe aussi s'est fédéré autour de lui. Donc on avait aussi envie de se dépasser tous les uns par rapport aux autres et aussi pour lui. Et notre groupe a été prêt à cette mission-là pour ça. Je me suis toujours placé dans la position en tant que chef de groupe de me dire est-ce que j'ai fait le nécessaire, est-ce que j'ai préparé au mieux les gens pour que si les choses tournent mal, je n'ai pas à m'en vouloir sur la conduite que j'ai menée pour les amener jusque-là. Moi, j'ai toujours eu extrême confiance en eux. C'est vraiment le souvenir que je garde de l'équipe maintenant. Voilà, que c'était vraiment une grosse, grosse famille et j'aurais été au bout du monde franchement avec eux. L'opération Blacksmith Summer a déjà commencé depuis trois jours lorsque la mission du CPI-10 est programmée. Les commandos se rendent alors à l'entrée de la vallée d'Al-Assaï dans un poste avancé de l'armée française partagé avec l'ANA, l'armée afghane, afin de préparer leur opération. La mission, elle est planifiée un peu comme toutes nos opérations à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on vous explique les enjeux de la mission. Il y a un repérage qui est fait par les services en charge du renseignement pour nous et qui vont nous dire voilà, vous allez devoir occuper tel point, tel point, tel point. On pense que ce sont des zones inhabitées qui sont propices à vous mettre en place. Et puis, on fait un briefing, deux briefings, trois briefings pour étudier les positions, la localisation, le site géographique. On travaille sur la photosat, surtout. Donc, on peut savoir à peu près l'architecture qu'elle va avoir. Par exemple, s'il y a des cours intérieurs, s'il y a des endroits où il y a un côté un peu grange pour les animaux, on arrive à reconnaître ça. L'entrée principale, ça, on peut avoir des petites infos sur ça. Clairement, on ne peut pas se déplacer la veille en tenue civile avec un 4x4 pour voir si ça sera très bien. Donc, c'est de la planification avec les avantages et les inconvénients que ça a. L'inconvénient, c'est que nous, on n'y a pas été. Après, voilà, on est entraîné, on a des armes, on savait qu'on n'était pas seul non plus. Il y a des appuis, on partait avec ce qu'il fallait quand même. On savait qu'on n'était pas seul. Dans cette opération, les commandos savent qu'en cas de besoin, ils pourront compter sur leurs copains de l'armée de terre qui, autour d'eux, assurent leurs appuis. On est totalement dans l'implication conventionnelle et fesse. On a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. L'effet que nous, on délivre sur le terrain en fond de vallée, personne ne peut le faire. En revanche, les mortiers, les canons de 55, c'est totalement la conventionnelle et nous, on ne sait pas faire. En fait, c'est une réelle coordination et une complémentarité des deux éléments et ce qui a parfaitement fonctionné sur Blacksmith Summer. On savait qu'on devait stopper tout avant ces talibans, donc pas compliqué, mais c'est sûr que rester bloqué dans une maison, ce n'était pas notre cœur de métier. L'effet majeur, ce n'est pas eux. Ils sont juste là pour attirer les talibans. L'effet majeur, c'est les appuis et la délivrance des appuis lorsque les talibans sont sur les axes d'infiltration pour rejoindre le campagne. Et ça, quand on l'explique aux forces spéciales à qui on dit vous allez rentrer dans ce campagne et attendre, il y a un grand moment de doute chez eux parce que ce n'est pas naturel d'attendre et de voir venir comme ça sans bouger. On aurait préféré avoir l'ascendant directement sur les gens qu'on avait en face, c'est-à-dire on préfère faire une investigation de vive force dans un bâtiment que de rester là en attendant justement qu'il se passe quelque chose. Une opération qui suscite d'autant plus d'appréhension que peu de temps auparavant, les commandos ont connu le décès d'un de leurs frères d'armes. Le 17 décembre 2010, les commandos marines ont réalisé une opération compliquée, HK35, pendant laquelle un de leurs hommes, Jonathan Lefort, a perdu la vie. Alors qu'en 10 jours après seulement, le CP A-10 repart en mission, le souvenir de leur ami est bien gravé dans leur esprit. Tout ça seul, il y a eu un avant et un après. On ne se pensait pas invincible, bien entendu, on savait qu'on prenait des risques, mais c'est vrai que l'opération où Jonathan est décédé, on s'est dit « Ouais, quand même, on n'est pas si fort que ça. À tout moment, ça peut basculer plus vite qu'on ne le croit. » On est des copains, tous, on fait tous le même métier. Et quand il y a un copain, malheureusement, qui décède, forcément, c'est marquant et puis on y pense tout le temps. En fait, c'est un rappel à l'ordre. Une fois de plus, c'est réel. Il y a des gens qui meurent, des gens qui sont blessés. Oui, il faut que ça nous serve. Les vallées dans lesquelles on opérait, c'était leur sanctuaire. Il fallait chasser dans leur sanctuaire. Donc, c'était forcément compliqué. Le terrain était difficile et c'est chez eux. Clairement, c'était chez eux, c'est pas chez nous. Donc, on avait beau s'entraîner encore et encore et se préparer à ce combat, on était chez eux. La prise de risque, on sait qu'elle est présente de toute façon. Moi, ma principale préoccupation, c'était de faire ce qu'on avait à faire et de revenir. Donc, vraiment, c'était d'être à 100%. Le risque, au final, on sait qu'il est là, mais il ne faut pas se rester dessus parce que sinon, on n'y va pas. les commandos quittent la Coupe Checoute, profitant d'une nuit enveloppante pour progresser le plus discrètement possible. On part de la Coupe Checoute, on part à pied, on a à peu près en ligne droite 2 km à faire pour rejoindre justement le camp de pente. Tout a été aussi coordonné avec le premier RPIMA. Le but du jeu, c'est qu'on se mette en place à peu près dans les mêmes horaires. L'objectif est d'être le plus discret possible. Nous sommes plus discrets la nuit, nous avons des jumelles de vision nocturne qui nous permettent d'évoluer, de s'inclater en toute discrétion. Nous sommes entraînés à cela. Malgré l'avantage apporté par leur équipement qui leur permet de voir la nuit, les hommes du CPI-10 avancent prudemment en colonne. Les éclaireurs à l'avant ouvrant le chemin jusqu'au campande. Richie était en pointe, j'étais en numéro 2. On avait les yeux grands ouverts derrière nos JVN, les oreilles grandes ouvertes et tout ce qui nous intéressait c'était la sécurité du groupe. L'Afghanistan est une terre abrupte, faite de chemins escarpés et de cours d'eau asséchés, rendant difficiles les déplacements. face à nous la montagne, derrière nous la montagne, il y a du dénivelé, il y a beaucoup d'étages, de terrasses qui sont fabriqués pour des cultures ou délimités des habitations, des murets et arriver en bas de la vallée, on peut trouver des ruisseaux asséchés, ça fait des petites routes sinueuses qu'on ne voit pas forcément, ça fait un peu comme des tranchées en fait. On est obligé de marcher dans la terre, on s'enfonce et puis on est très lourd. On est lourd, on est entre 130 et 140 kilos, donc pour marcher, ce n'est pas facile. Je me rappelle cette sensation de poids et le corps qui essaye de s'adapter tant bien que mal à la difficulté du terrain. C'est comme si on montait des marées d'escaliers en permanente, qu'on montait ou qu'on descendait d'ailleurs et puis le poids. C'est la montagne, la montagne, ce n'est pas un milieu très accueillant. L'ennemi, la population, c'est un tout qui fait qu'on ne peut pas se bader main dans les poches là-bas. La grosse difficulté, c'est d'éviter d'être décelé par le moindre berger qui rentre avec son troupeau, le moindre personne qui rejoint un campagne. Parce qu'à partir du moment où on était levé, on savait que l'information pouvait très rapidement tomber entre de mauvaises mains et qu'on puisse être décelé et qu'à ce moment-là, on prenne la foudre après. Il leur faudra deux heures de marche laborieuses au milieu d'un labyrinthe de culture et d'habitation pour que les commandos parviennent jusqu'à leur cible. On arrive devant la porte du campagne. Avec Ritchie, on s'assure que ce soit sécurisé aux abords immédiats et le reste du groupe arrive très vite. Le campagne qui a été choisi pour être leur point d'ancrage est isolé dans le village et offre une vue imprenable sur la vallée. Donc on avait décidé d'ouvrir de façon mécanique la porte d'entrée au moyen d'outils et de pinces. Donc on a laissé Paolo travailler. J'avais des outils comme je suis spécialisé dans les fractions et j'enlève la chaîne avec mes outils et on rentre dans la maison en fait. à partir de là, on referme la porte. Le but du jeu, c'est de ne pas se faire déceler et que les gens ne sachent pas que sur cette position-là, à l'horizon de 4h du matin, il y a des gens qui ont pris position. On découvre l'intérieur, c'est un camp de bande somme toute classique avec des murs composés d'une espèce de show. On arrive dans une grande cour avec des pièces qui se retrouvent accolées aux parois. C'est des mini châteaux en fait, c'est des grands murs d'enceinte avec en gros une cour intérieure et la zone de vie tout autour des murs d'enceinte. Voilà, c'est assez compliqué à investir mais du coup, le groupe a de l'expérience. On a l'habitude de travailler ensemble, on se connaît et c'est assez fluide. Alors que les commandos inspectent chaque pièce de la maison, ils se rendent compte que l'habitation n'a pas complètement été laissée à l'abandon. Du linge est même encore suspendu à un fil. Là, on retrouve un intérieur où on ne se dit pas que c'est inoccupé en fait. On voit encore des tapis, il y a encore des caisses, enfin des mâles. On sent que ce n'est pas le campande abandonné où il n'y a rien dedans. Une fois le campande fouillé et sécurisé, Scoob, le chef de groupe, demande à ce que soient mis en place des tours de garde. ce qu'il fallait, c'était avoir des emplacements de tir et d'observation sur les hauts. C'est-à-dire que le campande était réparti en deux bâtiments rectangulaires. On avait des moyens d'accès sur les toits de ces bâtiments-là grâce à des échelles qui étaient déjà dans la maison. Donc on prend possession des hauts, sauf qu'on s'aperçoit que les hauteurs des murs ne nous permettaient pas d'observer. Scoob et ses hommes se rendent compte que sur le toit de la maison, des remparts d'un mètre 70 faisant le tour de l'habitation obstruent complètement la vue. Mais les commandos vont tirer avantage de cet obstacle. Et puis gentiment, certains commencent à dire « Ok, on va se préparer, on va creuser des meurtrières. » Donc on prépare des meurtrières qui vont nous permettre d'observer, de tirer, sans être vus, on le pense à son moment-là. On avait emmené avec nous tout ce qui était pioche, pelle et l'ensemble du matériel pour justement pouvoir avoir des postes de combat pour qu'on puisse observer à l'extérieur. Mais ça a pris plus de temps que prévu. faire des meurtrières, c'est faire des trous dans les murs, de faire des lucarnes de manière à pouvoir observer en étant protégé au maximum. C'est un peu comme le principe d'un château fort. On n'a rien vanté. Les châteaux forts ont été ainsi faits que l'on puisse avoir des surfaces, on puisse se protéger suffisamment et d'autres qu'on puisse voir et tirer si c'est nécessaire. Donc on crée ces meurtrières. Sur le moment, on ne se dit pas que ça va nuire. C'est long et ça fait un peu de bruit. Quand on essaie vraiment d'être discret, ce n'était pas le plus simple. De nuit, il n'y a peu d'activité, mais la population locale, ça fait des années qu'elle vit là. Tout ce qui sort de l'ordinaire, ça devient suspect. Donc on essaie de faire attention. Puis au petit jour, déjà, on se dit mais mince, on a creusé, ces meurtrières, on a quand même déformé entre guillemets les murs du componde. Est-ce qu'on ne donne pas des indices ? Du coup, de là, il y avait des sacs en toile de jute qui étaient là et on décide de les découper et de venir, avec ces sacs en toile de jute, combler les espaces que l'on a créés dans les meurtrières de façon à ce qu'on crée une illusion de psychan et de loin, le mur est toujours là. Il n'y a plus de traces des meurtrières à ce moment-là. Il est 5h du matin quand les commandos terminent leur ouvrage et grâce aux sacs en toile posés sur les meurtrières, ils sont désormais à l'abri des regards. On s'est répartis à peu près à chaque façade de la maison, on est de 2 à 3 par meurtrière. Positionnés aux 4 coins du campande, les commandos ont une vue à 360 degrés sur toute la vallée. Ils peuvent enfin commencer leur observation. Pour l'instant, tout est sous contrôle, on va dire. Tout le monde se met en place, on prend notre dispositif, on a un visuel de partout, on commence à mettre en place un système de relève parce qu'on est quand même très fatigué des missions d'avant et puis de la marche parce qu'on est quand même bien chargé. Voilà, on est en place. Nous sommes partis pour probablement 48 heures des missions donc forcément, il faut durer. Nous avions déjà prévu un système de roulement puis pendant que certains observent, d'autres se reposent. Il faut tenir dans la durée et nous sommes toujours organisés comme cela. Pour nous, la mission n'a pas vraiment démarré encore. On s'est juste infiltrés et on sait que ça va devenir compliqué à partir du moment que le jour va se lever et que les opérations de la conventionnelle vont démarrer. Jusque-là, on a été discrets, pas de tir, on est en souplesse pour nous, pour l'instant, tout va bien. Assez tôt, dans la matinée, un de mes commandos me rapporte l'arrivée d'une vieille dame qui s'approche de notre position. Là, un petit peu le palpitant qui monte parce qu'on se dit bon, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui vient voir s'il y a des mouvements ? Pourquoi elle vient là ? C'est personne. Mais la maison est inhabitée, qu'est-ce qu'elle vient faire là ? La vieille dame se rapproche dangereusement du campande où sont cachés les commandos. À cet instant, ils ne savent pas s'ils ont été repérés ou s'il ne s'agit que d'une visite fortuite. On entend taper la porte par laquelle on est rentré. Nous, forcément, personne ne répond, on ne parle pas, on laisse faire et on dit qu'on verra bien. Nous sommes cachés, dissimulés, sur qui vivent, pas un bruit, on n'entendait pas une mouche et elle continue de frapper. Elle a l'impression qu'elle appelle quelqu'un et puis après, elle s'en va. Là, on se dit peut-être qu'on a été repérés parce que la porte, en fait, quand on a fait les fractions, la porte a été abîmée avec les outils. Donc, en fait, de l'extérieur, on ne peut quand même voir qu'on est rentrés. Une fois de plus, la population tu déplaces une pierre, ils le verront. Ils vivent là depuis 30, 40 ans. Tous les jours, ils font les mêmes chemins. Donc, si quelque chose sort de l'ordinaire, ils le voient, ils le comprennent directement. Le soleil s'est levé sur Al-Asaï. Les commandos cachés derrière leur meurtrière observent les premiers paysans commençant à labourer leur champ. La vallée est paisible, la vie suit son cours comme à son habitude. La mission se déroule telle qu'elle était planifiée et pour l'instant, on n'a aucun accro majeur. On sait que ça va arriver, mais c'est un peu l'avant-match, quoi. C'est-à-dire, c'est le moment où un stress positif est en train de monter, où on est attentif. On sait qu'il va se passer quelque chose, mais la seule chose qu'on ne maîtrise pas, c'est quand. C'est de l'observation, les relèves se mettent en place et là, c'est... On attend. On attend le contact. Les commandos attentifs au va-et-vient des habitants dans le village entendent soudain résonner au loin plusieurs coups de feu. Nous entendons quelques départs de coups dans la vallée. Des coups de feu et nous sommes incapables de dire si nous sommes visés. Bon, on observe, on garde notre sang froid. J'ai un de mes commandos qui aperçoit quelques ombres qui voient bouger à peu près à quelques centaines de mètres de notre position. En premier, je détecte l'activité talibane. Je vois des gens passés armés. Donc, je ne sais pas si on nous a détectés ou pas. On se dit, ça y est, c'est parti. Ça y est, là, on y va. On est en place et on est prêts. Maintenant, il va falloir faire le job. On est là pour ça. C'est un mélange de montée d'adrenaline, de stress, mais c'est du bon stress parce que ça réveille. On est fatigué, mais là, d'un coup, on n'est plus fatigué. Là, tout le monde est prêt. Même si c'est notre temps de dormir, on ne va pas dormir. Alors que Paolo pense avoir repéré une présence suspecte autour de la maison, des tirs violents s'abattent sur les commandos. Je vois de plus en plus de tirs. On sent que ça y est, là, on est détecté. On prend la foudre, en fait. Pendant un quart d'heure, ça tire de tous les côtés. Donc, pas moyen de lever la tête. Alors que les hommes du CPAD-10 se font harceler pendant de longues minutes par des tirs nourris de mitrailleuses, ils distinguent au milieu de ces détonations un son bien particulier qui ne ressemble en rien à celui d'un tir de Kalachnikov. On n'entend pas de départ de coup de feu. En revanche, c'était comme si quelqu'un, avec un pic, venait enfoncer quelque chose dans les parois de l'habitation où nous étions. Ces deux sont très différents. Deux sont très, très différents qui viennent de secteurs un peu différents. C'est-à-dire qu'on entend cette fameuse PKM qui tire. Donc, on entend des tirs, tac, 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 ça nous tire dessus. Et on entend un impact à chaque fois qui claque. Ce sifflement et ses impacts répétés commencent à inquiéter certains membres du groupe. Je monte à l'échelle pour aller relever Jimmy. J'entends en fait un coup qui siffle. Je m'approche de Jimmy et Jimmy me dit je pense que je me suis fait sniper. Je lui ai récupéré mon sac que j'avais laissé au niveau de l'échelle et là, je rentends un coup de feu. Je reviens vers Jimmy et je me suis dit ouais, je crois que t'as raison. Je pense que là, du coup, il y a un sniper. Après avoir récupéré une balle dont la course est terminée dans un des murs de l'habitation, les commandos n'ont plus de doute. Ils sont bien pris pour cible par un sniper en possession d'une dragonoff, une arme russe de précision. Après trois mois de présence, c'était la première fois que l'on essuyait des tirs de sniper. Comment on va gérer ? Est-ce qu'on va être capable de mettre en place tout ce dont on avait parlé avant ? C'est de l'armement de précision. Donc là, on sait que la mission va considérablement commencer à se compliquer. Lui, il va pouvoir appliquer des feux très précis sur différents secteurs sans qu'il puissait te déceler. Avec la présence inattendue de ce sniper, la mission du CPA-10 prend une tournure complètement différente. Alors qu'il pensait prendre par surprise les talibans venus harceler l'armée conventionnelle, ils se retrouvent pris au piège par l'attaque coordonnée de l'ennemi entre mitrailleuse et sniper. Ces tirs coordonnés, ils n'ont d'autre intérêt que de permettre aux snipers d'appliquer ces feux sans être décelés. Ils tirent et immédiatement après, il y a un PKM, une Kalash, un petit groupe qui tire à son tour vers nous juste pour nous empêcher de relever la tête. On ne peut pas vraiment voir d'où viennent les tirs, on ne peut pas identifier. notre mission, telle qu'elle était dictée à l'origine, telle qu'elle était censée se dérouler, de toute façon, on ne pouvait plus du tout se dérouler de la même manière. Ça arrive dans tous les sens. On est pris à partie au nord, à l'est, à l'ouest, avec un ennemi furtif et mobile. Donc là, on devient quand même beaucoup plus vigilant et on est plus dans une position du traqué que du traqueur. Encerclé peu à peu par les talibans qui profitent de la protection du sniper pour s'approcher de la maison, les commandos n'ont d'autre choix que de faire appel à l'appui d'un hélicoptère tigre. Lui arrive à voir justement des regroupements, il voit des mouvements, il a une vue vraiment 3D, tant est-ce que nous on a une vue 2D de la situation. Si on lui donne un secteur, lui peut lancer une recherche visuelle, survoler, il arrive à tourner autour. L'appui aérien, c'est l'ange gardien. C'est ce qui nous sauve à plusieurs reprises. Pour nous, c'est très rassurant parce qu'on connaît les équipages. On sait qu'ils travaillent vraiment à notre profit et qu'ils resteront au maximum pour essayer de nous sortir de la situation. On le voit tout de suite, dès que l'hélicoptère arrive, les feux se réduisent, il n'y a plus de tirs, les mecs se cachent et dès qu'ils repartent, on reprend des tirs, de nouveau, on ne peut plus sortir la tête. L'hélicoptère ne peut malheureusement pas rester très longtemps en protection des commandos car en plus de faire attention à son autonomie de vol, il doit aussi couvrir les mouvements de l'armée conventionnelle. On est dans une position assez inconfortable avec un peu de frustration puisque finalement, il faut imaginer 16 commandos aguerris et ce sniper qui nous oblige un peu à baisser les têtes et nous empêche de réduire efficacement la menace immédiate qui pourtant est à portée de fusil. Nous, on essaye malgré tout de continuer d'observer. On se dit que de toute façon, on ne peut pas rester inactif. Si on reste inactif, ça peut leur laisser l'opportunité de se rapprocher. S'ils se rapprochent, à portée de grenades qui pourraient être jetées par-dessus le mur. Et là, pour nous, ça va devenir très compliqué. On essaie quand même de faire un peu notre travail. Un petit coup d'œil par-ci par-là, jamais très longtemps parce qu'il y a le risque d'en prendre une. Et le risque est bien présent. Le sniper est de plus en plus précis. À un moment donné, je vais voir Calvin qui était à ma droite et je lui dis je pense qu'il est là-bas, regarde. Et puis là, je sens plein de morceaux de mur qui m'arrivent dessus, plein de poussière qui me frappe le visage. Je dis ben il est touché, ben il est touché, ben il est touché. Le premier réflexe, c'est moi, je me suis pris la tête dans les mains, je me suis mis à genoux et j'essaie de m'enlever le temps que je comprenne vraiment ce qui s'était passé. Ça va très vite. Et après, on essaie de rassurer les copains. Tout de suite, je dis que ça va. Lui, on le voit relever la tête, sourire, s'essuyer les yeux. La balle, elle a dû passer à quelques centimètres de sa tête. Je me souviens Paolo qui me disait c'était pas ton air, tu peux pas mourir aujourd'hui. Je lui dis une petite phrase pour le rassurer, je lui dis c'est aujourd'hui qu'il est sur une bonne étoile, tu peux pas mourir. J'ai soufflé cinq minutes, mais après, il faut le reprendre parce que lui, il est toujours là. Il nous tire toujours dessus. Il faut essayer de trouver où il peut être. Nous, on a une mission à remplir de toute façon. La conventionnelle, eux aussi, ils sont en train de travailler en bas. Et pendant que le sniper et le groupe insurgé est sur nous, il est pas sur la conventionnelle. et eux, ils peuvent faire leur travail. Ils peuvent peut-être trouver des caches d'armes, des explosifs. Donc, ils sont sur nous. Bon, ok, la position n'est pas super confort, mais on n'a pas de blessés, on n'a pas de morts, on sait la menace est là, elle est identifiée. Bon, on va faire le travail, on va tenir. Pendant que les commandos sont pris à partie dans la maison, le bataillon à l'Aubroge, lui, peut commencer ses investigations dans la vallée. Après avoir déterminé les campantes susceptibles d'être affiliées au réseau taliban, les soldats de l'armée conventionnelle vont investir habitation après habitation à la recherche de caches d'armes et d'explosifs. Des fouilles faites toujours en respectant le même principe, ne jamais heurter la population. Le Pachtoun Wali, qui est le code de vie des Pachtoun, s'appuie sur un des principes qui est l'hospitalité. Il vous offre du thé, des gâteaux, il ne fera rien contre vous. Ce qui ne veut pas dire que quand vous quittez son campante, il ne va pas reprendre la kalachnikov qu'il a cachée. Mais effectivement, surtout ne pas casser les portes. Si on casse une porte, on confirme qu'on est un ennemi, mais de bien taper à la porte pour se faire ouvrir la porte. Au fur et à mesure de leurs recherches, les hommes du bataillon à l'Aubroge parviennent à rassembler un ensemble d'armes, de munitions et de moyens de communication. Des prises importantes qui vont désorganiser les insurgés. Ce qui nous intéresse, c'est de gagner le terrain. L'objectif, il est de nous assurer que les campants dans lesquels on est, il n'y a plus de munitions. Et donc de remonter progressivement, c'est un travail de fourmis. Il faut tout vérifier, tout fouiller sur une zone de 3 km de large, quinzaine de kilomètres de long. 10 km plus au nord de leur position, le CPI 10 lui repousse les attaques des talibans depuis maintenant 4 heures. Malgré les coups de feu incessants, les commandos essayent toujours de localiser la position du sniper. Donc là, dans ma meurtrière, je commence à regarder, j'essaie de trouver des endroits où est-ce que ça pourrait venir. J'essaie de trouver l'angle, j'essaie de comprendre. Et je vois un mec au téléphone, je ne sais pas ce qu'il fait, il est debout, il nous regarde, ça c'est sûr, il regarde vers nous. C'est bizarre, il n'a rien à faire là, tout seul, comme ça. Pourquoi il est là ? Pourquoi ? Et je pense que ce mec, clairement, il renseignait. Parce qu'il n'avait rien à y faire sur cet arbre-là, il était mis de nulle part, proche des compandes, il n'avait rien de plus à y faire. Donc du coup, je fais du running show sur lui. Donc je tire assez proche de lui pour qu'il puisse entendre les tirs. Pour qu'il puisse dégager, vraiment qu'il sorte de l'observation qu'il a. Le mec s'en va. Dans sa lunette de visée, Richie repère une zone potentielle où pourrait se cacher le sniper. Et au bout d'un moment, je dis, tiens, je pense que là, il y a quelque chose là. Là, il y a quelque chose, pour moi, il y a quelque chose. Et donc Scoob, tout de suite, veut voir ce qui se passe. Donc il s'approche de lui. Et il y a les fameux sacs en toile de jute qui lui tient d'une main. En fait, j'arrive par la gauche. Et pour pouvoir observer, j'étais obligé, de façon, de prendre le tissu et de pouvoir au moins le lever pour pouvoir observer ce qu'on avait en face. et à peine, j'ai commencé à lever, en fait, le morceau de tissu que le tir est arrivé de la gauche. Je recule un petit peu. Je ne sais plus, je ne sais pas de combien, je recule. Je commence à mettre mes mains au visage. Je vois ma chaise, plein de terre. Et là, je vois Jarod, en fait, qui regarde dans notre direction et qui dit, on a un blessé. Je me dis, ça y est, je l'ai pris plein de trompes. Il y a un truc qui ne va pas. Le temps est comme suspendu. Jarod regarde Ritchie et Scoob. Un des deux est touché. Je vois de la poussière. Je vois les deux qui s'écartent. Et je vois Scoob qui me regarde. Donc, je vois ses yeux. Je le regarde dans les yeux. Et je vois qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, je baisse le regard. Et je le vois, il se tient la main. Il y a du sang qui coule en grande quantité. C'est très, très rapide. C'est-à-dire que c'est un choc qui est énorme au niveau de la main qui, moi, m'a fait reculer vers l'arrière. Et à partir de là, je sais très, très vite que là, j'ai été impacté. La balle de 7,62 du sniper a frôlé la tête de Ritchie puis traversé la main de Scoob. C'est très, très violent. À mon souvenir, c'est très violent. Parce que de toute façon, le bras est tétanisé instantanément. Je le constate de façon visuellement en étant à genoux quand je regarde ma main qu'en effet, elle n'est pas dans une position normale. Ah, je sais que c'est terminé. Je sais que là, de toute façon, mon séjour sur l'Afghanistan sera terminé et je le sais instantanément. Jarod, alors auxiliaire sanitaire, se précipite vers Scoob pour penser au plus vite sa blessure. Il se tient la main, il se tient la main, ça saigne, mais il ne dit rien. Il ne range pas, quoi. Je récupère son pansement compressif, je regarde la main de Scoob, elle est abîmée, très, très abîmée. Il y a beaucoup, beaucoup de sang. Clairement, ça fait des gros dégâts. Je me dis, de toute façon, on a un infirme en bas. Là, on va serrer le pansement compressif. Je stoppe l'hémorragie et après, Scoob va s'occuper de lui. Je n'ai pas eu mal, en fait. C'est bizarre parce que ma main était tétanisée. Mais je n'ai pas eu la douleur immédiate parce que même Jarod voulait vraiment me déséquiper. Mais ce que je lui ai dit, je lui ai dit, non, je n'ai pas été déséquipé. Pour moi, tout allait très bien. C'est assez particulier comme ressenti. Je n'étais pas dans la situation de blessé. Scoob, une main en moins, descend doucement du toit grâce à une échelle. mis à l'abri par ses camarades, il est immédiatement pris en charge par Bosco, l'infirmier du groupe. Donc là, je me dis, c'est un mot de jouer. Scoob est conscient, il marche. Jarod me confirme qu'il y a une blessure simplement à la main. Donc immédiatement, je pose une perfusion. Ensuite, je regarde l'état de la main. Le pansement compressif a fait son effet. L'hémorragie est régulée. Il me refait finalement mon pansement qui était trop serré. Donc là, au moment où il enlève les bandes, je constate à nouveau la situation de la main. Et là, je prends vraiment conscience que ça risque d'être un peu compliqué. Et je sais déjà d'entrée que ma place en tant que chef de groupe, ma place dans l'équipe risque d'être soumise à ma récupération et à tout ça. Je me projette vers l'avenir surtout. Je me dis, et après, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ça, ça va être le début de quelque chose ? En fait, il réalise qu'il est touché, que la main, c'est grave. Et puis après, dans la tête, il y a plein de choses qui doivent se passer. C'est-à-dire que quand on est touché, c'est la vie qui bascule. C'est le métier, la passion qui peut s'arrêter. À cette époque-là, je fumais malheureusement. Je demande à... Je dis à Bosco, je dis, j'ai eu qu'une envie c'est de fumer une cigarette. Il n'est pas fan fan. Voilà, parce qu'on sait que le fait de fumer va fluidifier le sang, donc il n'est pas fan. Pour un infirmier, il faut... On ne prône pas une cigarette, effectivement. Non, il m'a donné une cigarette et effectivement, sur le coup, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Et puis oui, finalement, oui. Bon, je n'avais pas trop le choix non plus, quoi. J'ai dû fumer la moitié de la cigarette et là, la douleur est arrivée. Je lui ai dit, bon, vas-y, on va envoyer de la morphine parce que là, je n'ai pas réussi à tenir. Les commandos devaient tenir le campante durant 48 heures. Mais avec Scoop blessé, la mission doit être abandonnée. Sa plaie à la main est très grave. Il a besoin d'être amené à l'hôpital. Mais il est impossible de l'évacuer en pleine journée sous le feu des talibans. Et la donne change parce que comme pour HK35, quand vous commandez, la première question, c'est comment Gixfiltre se blesser. On ne sait pas comment on va sortir. On est encore deux jours. On n'est pas très forts deux jours parce qu'on n'est pas nombreux. Qu'on n'a pas clairement identifié où était notre ennemi. Et donc, tenter une sortie deux jours comme ça, c'est suicidaire. Ça tire de tous les côtés. Je veux dire, on sait qu'on est bloqués. Donc, si on veut s'en sortir, il faut que la nuit tombe. Voilà. La nuit, nous, on avait vraiment une plus-value sur eux. C'est qu'on avait des lunettes qui nous permettent de voir la nuit. Et donc, la nuit, on a une supériorité qui est claire dans une phase d'exfiltration par rapport à eux. Durant six longues heures, les commandos vont devoir rester sur cette position en empêchant, coûte que coûte, les talibans de pénétrer dans le campande. Mais la tâche est périlleuse car les hommes du CPI-10 ne peuvent plus prendre le risque de regarder à travers leur meurtrière, troupes exposées au vu de l'ennemi. Maintenant, passer sa tête là, c'était un enjeu de mort imminent. Ça devenait inutile et trop risqué. Il faut comprendre que lui, il sait où on est et nous, on ne sait pas où il est. Et la vision qu'on a, nous, de notre secteur, c'est un village, en fait. Donc, des fenêtres par centaines, des maisons par dizaines. Il y a trop d'endroits où il pourrait être. regarder chaque fenêtre un certain temps, ça veut dire s'exposer à des tirs que lui ne rattrapera pas, peut-être. là, clairement, on n'est pas bien. On n'est pas super bien à ce moment-là. Du coup, j'ai plus l'impression de subir que d'être offensif. Et ça, c'est frustrant. OK, on a pris un bâtiment normalement pour servir de place forte, pour taper les insurgés et en fait, on se retrouve dans l'effet inverse. C'est-à-dire là, on est surtout devenu des proies, en fait. C'est des gens qui sont chez eux, qui ont fait la guerre toute leur vie, qui ne connaissent que ça et qui sont rompus à toutes les techniques de combat qui puissent exister. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent se diriger, se manœuvrer. Donc, on a une ennemi qui est quand même très bonne. Nous, on ne les a jamais sous-estimés. Jamais. Et quand Jonathan est mort, ça nous a rappelé à l'ordre, on le sait. Celui qui sous-estime les insurgés en se disant ce sont des talibans ou des insurgés, ils ne savent pas se battre, mais bien sûr que c'est qu'ils savent se battre. Ils connaissent le terrain et nous, on n'est pas chez nous et on doit faire le travail. Jarod, Scoob et les autres gardent leur sang-froid. Dans ce genre de situation, un commando ne cède pas la panique. On a confiance en nous. Tout le monde a confiance. On sait qu'on est là. Voilà, on a eu un blessé. Ça arrive de toute façon. Strong est mort un peu avant. Nous, on a un blessé. mais en même temps, on combat les insurgés. Nous, on leur inflige de lourdes pertes. Malheureusement, on sait que ça peut nous arriver. Et là, on y est. On a l'impression d'être dans une souricière, de ne pas avoir de solution de sortie. Après, on sait que derrière, sur le camp, il y a des gens qui travaillent pour nous trouver une solution. On est confiant. Encore une fois, on est confiant avec les gens avec qui on travaille. Pour voir leurs assaillants sans être vus, les hommes du CP à 10 vont redoubler d'ingéniosité. Comme on ne peut plus observer, du coup, on prend les moyens du bord. Quand j'ai fait mon investigation sur la nuit d'avant, je me rappelle qu'il y avait une glace dans une salle de bain. Je dis, il faut que je prenne une glace ou fasse quelque chose pour pouvoir observer ma face. Parce que là, je ne peux pas sortir la tête. Ce n'est pas possible. Et là, on fait avec les moyens du bord. On récupère un manche de bois, des ficelles, tout ça. On attache pour avoir un visuel en dessous du mur et au-dessus, sans exposer notre visage, notre tête. Donc, on essaye de regarder comme ça, voir si on voit quelque chose, mais c'est compliqué de voir précisément. En liaison permanente avec le commandement, Marvin reçoit une information inquiétante du service des renseignements. Les écoutes, vraisemblablement, avaient intercepté des communications qui allaient dans le sens de 50 à 70 insurgés se préparant à monter vers nos positions. Nous ne sommes que 16, dont un blessé, 16 courageux, mais 16 quand même. Je me souviens que mécaniquement, je regarde mes hommes, où ils sont placés et je m'imagine déjà Caméron. Caméron est une bataille légendaire où une poignée de légionnaires français retranchée dans une hacienda a tenu tête à 2 000 soldats de l'armée mexicaine. Donc là, moi, je me souviens, c'était la peur de ne pas voir arriver des forces jusqu'à nous et qu'à un moment, ils nous jettent des grenades à main d'en bas des murs et puis qu'après, ils prennent la porte. Et là, s'ils rentrent, après, c'est du combat close. La panique ne s'installe pas, mais les visages se ferment et chacun revoit un peu sa position tout en restant concentré, tout le monde cogite. J'ai arrêté de regarder dehors, j'ai mis la minuit vers une porte. J'étais en batterie face à cette porte. J'avais déstocké deux grenades défensives, elles étaient à côté de moi. Et puis, on dit qu'on va vendre sa peau le plus cher possible. On n'est pas à se recroqueviller dans un coin. Non, ça nous pousse vraiment à être le plus combatif possible. C'est une espèce de guerre des nerfs qui s'installe. Et moi, je garde comme préoccupation cette arrivée de la nuit. Je regarde ma montre, je regarde le soleil, j'appelle de tous mes voeux cette nuit qui arrive. J'attendais qu'une chose, de toute façon, c'est qu'on reprenne réellement l'ascendant pour pouvoir être extrait et sortir de cette situation-là. Les talibans sont de plus en plus proches de la maison. Et pour les repousser, Marvin demande au commandement un appui de mortier. Les tirs vont être guidés par quatre membres des forces spéciales postés en haut d'une montagne surplombant la vallée. Et là, on a une équipe du 13e RDP qui est sur les sommets avec deux tirs d'élite du commando marine Huber. Donc, ils ont des lunettes qui vont à très, très loin, à plusieurs kilomètres et qui nous donnent des informations très précises sur le nombre de talibans, l'armement. Et donc, à ce moment-là, on décide à quel moment on utilise le mortier de 120, le canon de 155 pour les détruire. Les mortiers vont être tirés depuis un camp retranché situé à une quinzaine de kilomètres de leur position. La précision des tirs doit être parfaite car les obus vont atterrir à moins de 100 mètres de leur campande. C'est assez impressionnant la première fois où ça arrive dans notre sens. On a tous déjà tiré aux mortiers. C'est toujours plus agréable côté tireur que côté receveur. On les engage au plus loin, mais là, sur la dernière partie de l'opération, au plus loin, c'est devenu à quelques centaines de mètres. Ce qui fait que les gens dans le campagne, à mon avis, l'ont bien ressenti et je pense qu'ils doivent y penser encore de temps en temps, mais c'était le seul moyen de les arrêter. Les premiers tirs ont été très très proches de notre position, clairement. Les murs ont vibré, il y avait de la poussière partout à l'intérieur. On a entendu le sifflement des obus qui arrivaient. Là, je me suis dit vraiment, ça serait con, quoi. Ça serait con que ça arrive comme ça. Je vous avoue qu'il faut avoir confiance aux artilleurs parce qu'entre nous et 150 mètres, on peut se dire, ça peut nous tomber dessus. Quand les obus tombent, on se dit « Waouh, c'est prêt ! » J'espère que le mec ne va pas trébucher sur son mortier avant de tirer parce que sinon, on le prend sur la gueule. Après, finalement, ça devient une routine. Il continue à envoyer du mortier. On se dit « En fait, ils sont bons ! » « En fait, ils sont très très bons, les mecs. T'as mieux pour nous. » Les artilleurs ont fait du super boulot ainsi que les mecs du 13e RDP. C'est ce qui nous sauve la vie, carrément. On ne le voit pas clairement mais ça essaye de monter à l'assaut, ça essaye de nous encercler. Mais heureusement qu'on a ça, quoi. Heureusement qu'on a ça. On n'est pas tout seul. On a des appuis, tout le monde maîtrise son sujet, que ce soit les hélicos quand ils peuvent passer, les mortiers s'attapent, c'est précis. C'est une démonstration de force assez forte. C'est une puissance de feu énorme. Là, c'est rassurant. L'obscurité emplit peu à peu la vallée d'Alassaï. Je regarde à nouveau ce soleil qui commence à finir sa course. J'ai envie de dire que le compte à rebours commence. Il faut faire sortir Scoop, parce que Scoop, il est blessé. Il ne dit rien dans son coin depuis toute la journée. Moi, quand je suis allé le voir, je me souviens qu'il était quand même blanc et qu'il était un peu choqué, tout ça. Donc, je me suis dit, il faut qu'on le ramène. Je sais qu'en tout cas, je vais pouvoir sortir de cette situation qui, pour moi, n'était pas confortable et qu'ensuite, ça allait donner lieu à une prise en charge médicale et surtout, j'allais pouvoir me dégager de cette position-là où de toute façon, malheureusement, je ne servais plus à rien. Marvin informe le commandement qu'ils sont désormais en mesure de quitter l'habitation. Mais afin de ne pas abandonner la position aux mains de l'ennemi, il est décidé que les commandos seront remplacés par un autre groupe de force spéciale, les marins, ceux-là même qui ont perdu Jonathan quelques jours plus tôt. Le commandement m'annonce qu'un groupe de commandos marines, nos frères d'armes, ceux qui, quelques semaines auparavant, avaient perdu un de leurs hommes, vont arriver et nous relever sur la position. Mais l'évacuation de Scoop vers l'hôpital de Kaboul ne peut plus attendre. Il risque de perdre sa main. Le groupe décide alors de se séparer en deux. La première moitié va emmener Scoop jusqu'à la COP Chekout où un hélicoptère les attendra pour le prendre en charge. L'autre moitié devra rester dans l'habitation jusqu'à la relève des commandos marines avant de s'exfiltrer elle aussi. La nuit est là et ça devient hyper calme. Mais pour autant, ça vaut être calme nous, on est hyper méfiants. On sait qu'ils sont intelligents et que s'ils savent qu'on a eu un blessé, ils savent qu'on va l'évacuer. Et c'est déjà arrivé sur d'autres opérations, ils profitent d'un moment où on va évacuer un blessé pour monter une embuscade et nous faire mal. Alors que le premier groupe s'apprête à partir, les commandos reçoivent une information inquiétante venant d'un hélicoptère Tigre qui survole la zone. Il y a des mecs qui sont en train de descendre de voiture sur la route qu'on doit traverser. Un renfort de talibans qui vient faire écho aux renseignements reçus par Marvin quelques heures auparavant. Donc là, tout se gèle, c'est-à-dire que là, on ne sort plus. Tout se gèle, on dit bon, ces mecs-là, il faut qu'on se gèle. On ne peut pas laisser ces mecs-là placer comme ils sont placés sur notre itinéraire parce qu'ils étaient clairement sur notre itinéraire et sortir. Nous sommes trop peu pour nous permettre de risquer un affrontement direct. Donc je prends la décision de demander à cette patrouille de Tigre d'effectuer des tirs de sommation. Donc là, le Tigre se met à tirer. Bizarrement, je me rappelle qu'il n'y a pas beaucoup de réaction. le mec, il reste sur place. Au deuxième passage d'hélicoptère, les véhicules ennemis finissent par rebrousser chemin. On sort de la maison. Reste bien une minute à tout observer. pas d'activité et on commence une infiltration. Je n'étais pas super serein, mais c'est surtout que j'avais peur de rencontrer du monde. je me dis forcément moi, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais touché quelqu'un, je sais qu'il est blessé, j'attendrai sur l'itinéraire. Bien caché un endroit et j'attends s'il faut deux nuits, trois nuits, j'attends. Malgré sa blessure, Scoob, équipé comme ses camarades, garde sa posture de combattant. Scoob a gardé les rênes au niveau du groupe. Je le vois encore diriger son groupe le bras en écharpe, un pansement à la main et la perfusion accrochée à sa cheste. Il est toujours dans son rôle de chef. Il a beau être blessé, il a sa perfusion, il tient son arme alors qu'à ce moment-là, t'es blessé, Scoob. T'es blessé, laisse faire les autres, tant pis. Décharge-toi un petit peu. Je pense que c'est pas évident pour lui à ce moment-là. Quelque part, on est tellement habitué à ne pas accepter d'être vaincu dans cette situation-là. Au début, on voulait me délester d'un maximum de choses. Pour moi, c'était hors de question que l'équipe commence à se surcharger. Il fallait que je joue mon rôle de toute façon jusqu'au bout pour arriver jusqu'à la zone d'évacuation, le seul moment où j'allais réellement les quitter. Mais je sais que j'étais survolté à ce moment-là. Moi, je sautais comme un kangourou partout. À l'avant, Ritchie ouvre le chemin. Silencieux, il avance et redouble de vigilance car tous craignent une embuscade. J'ai même fait demi-tour à un moment parce que je ne voulais pas vraiment passer par le même endroit. Je me suis déplacé légèrement et je me suis retrouvé devant une espèce de flaque d'eau énorme. Quand j'ai vu ça, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bref, je ne le sentais pas. J'ai fait demi-tour et je me souviens de ce couple qui était un petit peu impatient qui a dit qu'est-ce que tu nous fais ? Il a voulu y aller et en fait, il est tombé jusqu'à là dans l'eau avec sa paire. Je pense qu'il aurait dû m'écouter sur le coup. Je me souviens d'une bonne gamelle dans une mare de boue phénoménale où j'en avais jusqu'à la moitié de la taille avec ma perfe et ma main en l'air. C'était rock'n'roll jusqu'au bout. Il ne reste plus que 500 mètres à parcourir avant d'atteindre la COP. Mais ce sont 500 mètres à gravir sur un sentier montagneux qui serpente au milieu des ravins. Le chemin était étroit et là, je glisse, je fais une chute et je crie il y a 20 mètres de vide. Et là, Jimmy me prend à temps. Je ne savais plus comment m'agripper. Je glissais. Il me récupère in extremis. Je tombais 20 mètres plus bas. Donc, il m'a tiré, il m'a sorti on va dire à 20 et on a recommencé l'excitation. Après deux heures de marche, les commandos finissent par rejoindre le camp Chekut. Un vrombissement sourd résonne autour d'eux. L'hélicoptère est là. Scoob embarque à l'intérieur et regarde pour la dernière fois la vallée d'Alassai s'éloigner. Pour Ben, Paolo, Richie et les autres, l'arrivée dans le camp français est un soulagement. Après une journée à esquiver les balles ennemis, la tension redescend. Ils savent qu'ici, au moins, ils seront en sécurité. Là, on peut souffler, oui. Malgré qu'en Afghanistan, la mission n'est jamais terminée. C'est un pays très hostile, je veux dire. Quand vous êtes au milieu d'une vallée talibane, vous ne pouvez pas dire que c'est fini. C'est jamais fini. Le repos, ce sera que vous rentrez en France. Et après, là, c'est plus l'inquiétude maintenant qui se déplace. C'est-à-dire que de ma propre sécurité et celle du petit groupe que j'avais, ça devient le deuxième groupe que je me dis bon, maintenant, c'est à eux. Dans le camp ambe, ils ne sont désormais plus que huit. Depuis la tombée de la nuit, les tirs de sniper ont cessé et les coups de Kalashnikov se font plus rares. Mais pour autant, les talibans sont toujours là. Là, c'est long. Là, c'est bien plus long parce que c'est calme, justement, qu'il ne faut pas relâcher la vigilance pour autant, que clairement, on attend, quoi. C'est jamais une phase très confortable, quoi. Là, on se dit, par contre, si on doit se faire taper et si, en fait, on est en infériorité, c'est bien à ce moment-là, quoi. Donc là, du coup, on est sur le qui-vive, on observe. Et là, on se dit, là, s'ils arrivent, par contre, c'est chaud, quoi. À huit, pour les maintenir, c'est compliqué. Après une longue attente, les hommes du CPI-10 s'aperçoivent enfin les commandos marines s'approcher du campande. Leur arrivée leur met un peu de baume au cœur. J'aperçois, par une petite porte dérobée, ce groupe de commandos marines, nos frères d'âme, qui arrivent. On établit le contact, on leur fait faire un peu le tour du proprio, comme on dit, afin de leur livrer clé en main cette position sur laquelle ils devront effectuer la même mission. Ça me fait plaisir de les voir, quoi. On est content de les voir. Eux, ils savent ce qui s'est passé, donc ils prennent les consignes, on leur donne les secteurs de cire. On leur a dit, faites gaffe, les mecs, il est un sniper. Il est précis, donc n'allez pas vous exposer, faites attention à vous. Vraiment un esprit de corps. On a peur les uns pour les autres, même quand on n'était pas engagés sur les missions, quand c'était les marins ou les mecs du premier qui partaient. En fait, on a peur. On espère que tout le monde parte ensemble et que tout le monde rentre ensemble. Il est temps pour le second groupe de quitter l'habitation. Mais pour ne pas laisser un sentiment de victoire aux talibans, avant de commencer l'exfiltration, Jarod nettoie le sang laissé par la blessure de Scoob. C'est que juste avant de partir, j'ai fait une seule chose sur le toit, j'ai effacé les traces de sang. Et voilà, je me suis juste dit comme ça au moins que personne ne sache qu'on a eu un blessé. Mais c'est tout et après, on est partis. Les commandos parviennent à la COP sans encombre. Pour le CPA-10, cette opération est terminée, mais bien d'autres missions les attendent encore en Afghanistan. L'opération Black Smith Summer, elle, continuera jusqu'au 8 janvier. Petit à petit, l'armée conventionnelle réussira à reprendre le contrôle total de la vallée. L'objectif final de cette opération, et c'est en ça qu'elle était assez exemplaire, n'était pas simplement de faire de l'attrition et donc de compter le nombre de morts, c'était aussi d'être capable d'imposer ou de réimposer une autorité locale qui, elle, avait légitimité à gérer les villages qui avaient été libérés. C'est un succès et en même temps, c'est un réveil brutal. Un réveil brutal pour le bataillon Richelieu, qui, lors de son dernier jour d'engagement, perd un de ses hommes. Donc c'est une opération qui est tactiquement jusqu'au 8, je pense, un vrai succès. Elle permet de trouver des choses et donc pour tout le monde se dire, je fais quelque chose d'utile, mais au moment où on se replie, le caporal chef Guineau meurt puisqu'on a un véhicule qui saute sur une mine. Donc ça laisse un goût amer, cette opération. En 2012, après 11 ans de guerre, l'armée française quitte définitivement l'Afghanistan. Le pays est aujourd'hui plus instable que jamais. Alors que les talibans ont repris le contrôle d'une grande partie du pays, le groupe Etat islamique de son côté mène des attentats particulièrement meurtriers jusque dans Kaboul. L'opération Black Smith & Summer, c'est une bataille et cette bataille a été remportée. L'excellence tactique des armées françaises et la multiplication des succès dans des batailles ne veut pas obligatoirement dire qu'on peut gagner une guerre. La guerre, c'est au niveau stratégique, c'est au niveau politique, c'est au niveau diplomatique que ça se passe et les militaires ne sont pas les seuls acteurs et les laisser seuls pour tenter de résoudre ces problèmes-là en général se passent assez mal. Pour Scoob, la reconstruction prendra du temps. Après trois opérations à Kaboul, il sera rapatrié en France le 4 janvier 2011 où il subira une nouvelle intervention et sept mois de rééducation pour retrouver l'usage de sa main. Pour moi, c'est un événement qui, voilà, moi j'y pense quasiment au quotidien, ça fait partie de moi, j'y pense tous les jours, mais j'essaie justement de faire de cet événement-là vraiment une force dans ma vie actuelle. Là, dans l'année 2019, j'ai à cœur de monter une association vraiment d'aide aux blessés pour vraiment essayer de faciliter les choses. J'ai essuyé des plâtres d'une situation, j'ai souffert de certains manques, d'une lordeur administrative phénoménale qui touche aussi les blessés. Il y a tout un processus à mettre en œuvre et j'ai envie de faire changer les choses parce que j'en ai été impacté et j'ai pas envie que ça arrive au prochain. Trois jours plus tard, les hommes du CPI-10 mèneront à nouveau des opérations dans la région. Mais Blacksmith Summer marquera un tournant au sein de l'unité. Après le départ de Scoob, les douze amis vont devoir apprendre ensemble à continuer sans lui. Une telle opération fait appel un peu à nos réflexes de combattants, à notre instinct de survie, je dirais à notre instinct de guerrier sans aller jusqu'à dire que nous recherchons ce type de sensation quelque part à titre personnel. C'est une très bonne façon quelque part de se sonder et savoir si nous sommes faits pour ce métier et cette vocation. finalement, on attend tout ça à un moment. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne sait pas quoi. La perte d'un ami, la perte d'un copain, la blessure, les questions qu'on peut se poser, c'est quelque chose qui sera vécu uniquement là-bas, uniquement sur le terrain. On croit toujours au départ qu'on est invincible. On ne pense pas que ça va nous arriver, autrement, on ne ferait pas de mission. On part pour gagner, on part pour réussir la mission. On a eu chaud. On est... Je veux dire qu'on était sur une bonne étoile. On s'est toujours dit qu'on avait des cartes de joker. Et on en a un certain nombre, on ne sait pas combien dans la vie. Et par moment, on les joue de façon aléatoire. On joue nos cartes de joker. Et tant qu'on en a, tout se passe bien. Et le jour où on n'en a plus, c'est la fin. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada